Et bonjour à toutes et à tous ! On se retrouve juste après la bataille de l'épisode précédent qui s'était terminé plutôt bien. Donc pas grand chose à signaler, notre ennemi s'est replié là, on a coulé une de ses flottes et il y en a une autre qui s'est enfuie là-bas entre les jambes donc on est plutôt bien. Alors du coup, c'était une fin de tour donc on a géré ça. On a une armée qui subit des pertes ici, c'est normal. On a une tentative de renversement où ça va ? Là, ok d'accord, le mec s'acharne, pas de soucis. On a un type qui a eu un digne de confiance. Lui il a eu Galloper, alors il y a peut-être moins à voir mieux que Galloper par contre. Donc Galloper, c'est plus sans autorité... Ah non, il a Vieux Vassal, ok donc c'est très bien, c'est très très bien au contraire. Géomètre, moins un temps de construction des bâtiments, c'est pas mal non plus. Galloper, ah non, c'est ça pardon, c'est un noble destrier. 5% d'unité de déplacement tôt toutes les unités d'infanterie légère. Non, on va lui donner celui-là plutôt du coup. Amiral ou général ? Tu seras amiral mon pote. On a terminé des constructions. Ah, on a terminé un bâtiment ici. Ah oui, ça devait être ça. Parfait. Donc ici, on continue de se rapprocher pour essayer de s'occuper des agents. En attendant, on va continuer à essayer de lui voler des trucs à lui. Parce que pourquoi pas. Ah, parfait. On s'empare de son or et on l'empêche de mener à bien ses actions. Et du coup, on passe niveau de voleur. Ça me va tout à fait. Donc du coup, on a plein de blé parce que vu que la bataille ici était assez énorme, on a récupéré pas mal de sous. À côté de ça, nos revenus se cassent grave la figure. Donc du coup, il va falloir faire quelque chose. Pithé QC, où c'est là ? Ça pourrait être intéressant ça. Une ville améliorée. Étant donné qu'elle est un petit peu à poil en plus. Ça nous fera des sous. Est-ce qu'on peut améliorer éventuellement quelque chose d'autre ? Pas vraiment au final. Peut-être ça. Pagus de guerrier. Ou alors... Pagus fermier. Qu'est-ce que ça change ? Donc là, on a... 4 fantassins samedi d'argent de garnison. C'est la violence. Et là, on a de la cavalerie en plus. Sinon, ça fait de la nourriture alors que ça, ça en bouffe. Niveau horn public, c'est kiff, kiff. Niveau croissance, c'est kiff, kiff. Niveau richesse, c'est kiff, kiff. Là, on a 6% de richesse dans toutes les ressources. Et là, on a 20-30% de richesse pendant de l'agriculture. Donc, on est plutôt dans un Pagus guerrier ici. Après, ça coûte un bras. On va peut-être plutôt faire celui-là d'abord. Parce que quand même, c'est la violence. Ici, on a dit qu'on gardait ça. Donc, pour l'instant, on ne fait rien de plus. Ici, du coup, ce qu'on va faire, c'est ça. Parce que ça rajoute un petit peu de richesse. Et en plus, ça fera de la garnison. Ce qui est bien. Alors ici, du coup, normalement, on a tout ce qu'il faut pour faire notre petit assaut. On va donc faire notre petit assaut. Ah, il y a une armée qui s'est pointée. Ah non, pardon, c'est l'armée. C'est la garnison qui sort. Donc, on a nos hoplites qui ont bien souffert quand même. Et puis, la flotte dont on se fout un peu. Et on va bien sûr la faire sur le champ de bataille. Comme ça, on commencera l'épisode avec une bataille pour changer. Alors, ok. Donc là, on a de la montagne partout et des murs des deux côtés. Probablement qu'ici, ce sera le plus intéressant. C'est plus proche. Il y a une route directe. Alors qu'ici, il y a pas mal de méandres. Bah, ici, on se ferait défoncer tout le long qu'on avance. Donc, ça me paraît une idée de merde. Donc, on va, je pense, s'orienter sur ce côté-là. On va voir. Peut-être même celui-ci, à voir les distances. Qu'est-ce que c'est que ce gros truc ? Ouais, c'est ça que ça me va. Alors, donc, du coup, voilà. Là, c'est de la merde, ici. Il faut monter, se faire défoncer par les tours. Enfin, aucun intérêt. Là, il y a une tour cassée. Très bien. Il y a des tours cassées. Est-ce que c'est parce qu'on a eu... C'est à cause du siège, je ne sais pas. Donc ici, il n'y a pas de tours cassées. Donc là, on va se faire dépiauter, par contre. On va se faire dépiauter, mais c'est de la ligne droite. Ouais, donc du coup, effectivement, cet endroit-là reste intéressant. On a que deux tours à flèches. Et il y a moyen de les prendre assez vite. Parce que je rappelle qu'on a un bélier, cette fois. On a une tour, on a une échelle et on a un bélier. Alors là, j'aimerais bien que ce ne soit pas des gens comme ça. J'aimerais bien que ce soit des types avec des épées sur l'échelle. Pareil, là, ça ne me paraît pas ouf. On va mettre les unités d'élite pour essayer de tenir. Parce qu'en face, on va avoir du hoplite badass. Là, on avait vu qu'à priori, se mettre en hauteur avec nos tireurs, ça ne servait à rien. Mais on va quand même retenter. Avec des mecs du Versacrome, si on en a. On n'en a pas. Donc on va quand même retenter. Parce que si jamais on peut tirer en hauteur, ça ne sera pas si mal. Bon, notre cave a pris un peu cher avec l'attrition. Mais on s'en fout. Elle ne va pas servir tout de suite. Et on est parti. Alors, déjà. Vous, vous allez là. Le bélier, il va... Ah bah, il ne peut pas attaquer la porte, le bélier. C'est ça que vous me dites ? C'est un bélier ou c'est pas un bélier ? C'est une galerie. C'est peut-être pas un bélier, une galerie en fait. D'accord. Et bien, c'est pas grave. C'est pour avancer à couvert, c'est ça que vous me dites ? C'est pour avancer à couvert. C'est effectivement juste pour avancer à couvert en fait. Ok. Je n'avais pas fait attention. J'avais vu la forme. Je pensais que c'était un bélier. Mais ce n'est pas du tout un bélier. Et bien, pourquoi pas ? Bah du coup, l'échelle en avant. Donc il a foutu des Toxod sur les murs. Jusqu'ici, ça se tient. Bah du coup, on va essayer de voir. On va essayer d'aller là avec nos frondeurs. Et on va voir si on peut faire des trucs. En attendant, on va avancer à la limite de porter des tours. Qui a l'air d'être par là, même si ça m'étonne. Je trouve que c'est assez loin, mais... Ah, assez proche plutôt. Allez, tout le monde, sauf la KEF qui pour l'instant ne sert à rien, va avancer jusqu'ici. On va voir à partir de quand la tour à flèche nous tire dessus. Ce qui serait intéressant, c'est qu'elle tire vers notre galerie du coup. Puisqu'elle a pour ça la galerie. Encaisser les coups. J'espère qu'avec tous leurs mecs, s'ils tirent en flèche enflammée, ils ne vont pas avoir le temps de foutre le feu. Ça, ça va être le côté très chiant sinon. Alors, au niveau de la flotte, on voit qu'il y a des bateaux ici qui repartent à vide. Donc il a débarqué là, apparemment. Faut qu'on fasse attention qu'il ne nous tombe pas dessus par derrière. On va peut-être envoyer une unité de cavalerie en éclaireur dans le coin quand même. Ok, donc là on commence à se faire tirer dessus par les flèches. C'est pas si mal. Donc ici, on voit que pour l'instant, personne n'est à portée. Mais peut-être que des gens vont se rapprocher à portée, je ne sais pas. On a des trucs qui s'écroulent parce qu'il y a des gens qui se baladent dedans. Donc eux, ils vont se prendre une fessée. Mais je préfère que ce soit eux plutôt que la tour à flèche. Enfin, la tour de siège, très clairement. Il n'a pas mis ses hoplites sur les murs. Ce qui veut dire qu'on a quand même un potentiel de les prendre. Ah si, ça y est, ils arrivent. Je me disais aussi que ça m'étonnait. Ah, on peut leur tirer dessus en hauteur. Voilà qui est déjà plus intéressant. Avancer un peu du coup. Si vous avez moyen de prendre quelques caillasses là. Donc là, ça flambe. Ce qui est parfait. Ici, on trace. Donc là, eux vont peut-être se faire annihiler. Tant pis, c'est la dur joie de la vie. Euh... Notre cave, qu'est-ce qu'elle voit ? Il n'y a pas grand chose pour l'instant. Alors ici, il commence à y avoir du monde sur les murs. Donc on va commencer à avancer. Ah merde, ça y est, ils ont arrêté de tirer sur ça là. Vous allez abandonner l'équipement de siège. Et vous allez vous préparer. Bah, vous allez, vu que la tour est déjà posée, vous allez vous tracer par là. Ensuite, les frondeurs qui nous restent dans le coin vont aller par là. Faire un peu ce qu'ils peuvent. Ici, il y a des échanges, mais nos frondeurs sont pour une fois en train de gagner. Là, on a bien fait. L'échelle, elle s'est pris quelques tirs et elle est déjà à 18% de dégâts. Très, très clairement, ça valait le coup. Du coup, bah, vu qu'on a que des trucs pour monter sur les murs, c'est parti avec nos troupes de cac. On va essayer de s'emparer des murs. Les frondeurs, ils vont essayer de faire un peu ce qu'ils peuvent. Là, est-ce qu'on peut avancer, genre, jusqu'au bout là ? Parce que pour l'instant, on se fait tirer dessus par la tour à flèche. Ce qui est bien, mais pas top. N'est-ce pas ? Vous allez avancer. Bon bah, visiblement, ces troupes ont débarqué, mais ne nous tombent pas dessus. Donc tant mieux. Alors là, on arrive à prendre pied. Les guerriers luchaniens sont quand même extrêmement efficaces. Beaucoup moins, je pense que... Ah bah, c'est des guerriers luchaniens, là aussi. Parfait. Des lanciers en armure qui montent. On est plutôt pas mal. Ici, il tient l'escalier. C'est quoi ? C'est du hoplite aussi ? On va éviter de lui envoyer du Samnit de base. En fait, ils sont en train de monter. Donc on va quand même envoyer du Samnit de base. Ici, on arrive encore à tirer un peu. Mais c'est de moins en moins ouf. Par contre, on prend bien pied sur les murs et ça, c'est cool. Allez, les gars. Chopez-moi ces gens. Bah ici, essayez de vous occuper de ces hoplites qui ont eu la bonne idée de grimper. Ils sont hésitants. Ouais bah là, on a une unité de frondeur qui s'est fait décimer par les flèches. Mais on peut pas y faire grand chose. Probablement par les archers aussi, d'ailleurs. Tant pis. On peut se permettre de perdre une unité de frondeur. C'est pas la mort. De toute façon, on va engager très très vite au corps à corps ces gens. Et vu qu'il y a personne en bas, on va envoyer une unité descendre. Et prendre le truc si on peut. Parce qu'il y a des hoplites qui se pointent. Ah, ils se sont bougés pour prendre la porte malheureusement. On va pas pouvoir... On va pas pouvoir prendre la porte. C'est bien triste. Bon, du coup, vous servez plus à rien, vous. Faites le tour. Ah bah quoi, quoi. Vous pouvez descendre là aussi. C'est parfait. Les lanciers s'abat en armure. Ils ont pris les murs. Ils ont perdu personne, quoi. Aucun souci. Pas de stress. Là, ils commencent à monter. Je fais chier. Alors ici, on va descendre du coup. Et on va essayer de les contourner. Donc il y a un gros bâtiment qui empêche de faire le tour. Ah, on peut peut-être passer à travers. Ouais, on dirait qu'on peut passer à travers. Non, on peut pas passer à travers. Ah non, il faut faire tout le tour. Très bien. Bon, du coup, calmez-vous les gens. Et parce que voilà, il y a des saloperies de Toxoth. Alors on a une unité de frondeur qui est là. C'est parfait, j'ai envie de dire. Ça va faire le taf. Je sais pas trop pourquoi ils montrent. Je vais leur donner un ordre que je voulais éventuellement pas leur donner. Mais c'est pas grave. Je vous ai pas dit de vous arrêter. Il me semblait. Il me semblait que je vous avais dit de vous arrêter. Vous, vous allez tirer là. Et vous deux, vous allez faire une ligne là. Ah, du coup, malheureusement, on a pas pu prendre cette foutue porte. Ça, c'est très très triste. Ah, mais en fait, ils sont peut-être en train de monter parce qu'ils pourchassent le... Ouais, ça doit être ça, en fait. Ils sont en train d'essayer de pourchasser le... Les archers que je leur ai demandé de tirer dessus, qui étaient sur les murs. A tous les coups, c'est ça. Alors vous, vous allez vous calmer parce que vous faites plus de tir à mi qu'autre chose, par contre. On se détend, on se détend, on se détend. Les montagnards italiques, j'aimerais bien qu'ils essaient de prendre la porte. Je pense que c'est dans leur corde. Voilà, ici, on commence enfin à lancer quelques caillasses. Donc, on s'est pris pas mal de flèches entre temps, mais on devrait pouvoir inverser la tendance assez vite. Alors si vous, vous pouviez également prendre la tour de siège plutôt que rester à glander. Bon, ici, on devrait pouvoir prendre la porte assez rapidement, ce qui veut dire qu'on va du coup ramener eux devant. Ainsi que la cave. Alors ici, il faut tirer les gars. Allez, 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 allez. On s'occupe de ça, là, je sais. Ils sont planqués dans des armes, ils sont en hauteur, c'est un peu triste, mais que voulez-vous ? Nous avons capturé les portes ! Parfait ! En ligne, les gens. Bah, Poc, non, pas en ligne. Chargez-moi ces cons. Vous pouvez pas me charger, c'est con. Du coup, chargez pas ces cons. On descend, vous, vous chargez. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'ils font là. Peut-être parce qu'il y en a pas assez, ils sont tous sur les murs. Voilà, là, on commence à être un peu plus nombreux. Vous, en formation. Vous, vous rentrez. Les tours tirent sur nos ennemis, maintenant. Et donc, du coup, elles tirent sur nos potes. Parce qu'il y a notre tour dans le dos. Tout à fait logique. Donc là, on a des gens qui se font un peu défoncer. C'est normal. Ils se prennent des flèches dans le fion. Ça pique un peu, logiquement. Mais bon, je pense qu'on commence à être pas mal, là. La cave, elle va rentrer. Ici, on va aller les recouvrir sous le nombre. Ouh, ils sont trop loin. Ah, ils sont un petit peu trop loin. Malheureusement. Voilà, ils commencent à s'enfuir. Alors, la cave. Est-ce qu'elle pourrait se pointer dans les rues et voir ce qu'il se passe ? Ça me parait plutôt une bonne idée. C'est quoi, ce point ? Je ne sais pas ce que c'est. On se fait tirer dessus. Par quoi ? Ah, mais ça doit être la tour qui nous tire dessus. Mais oui, mais c'est complètement la tour qui nous tire dessus. Tirez-vous de son angle de tir, les gars. Ok, donc là, c'est fait également. En avant. Je ne sais pas ce que fait la cave, mais elle visite. C'est ce que je lui ai demandé. Il reste une unité. Il doit rester son unité de général planqué quelque part. Ça fait chier. On va devoir explorer la ville pour la trouver. Venez là, vous. On essaye de rester un peu hors de portée de ses tours, si on peut. On va essayer d'aller voir par là-bas s'il est dans la place principale. Arrêtez-vous là, tant qu'à faire. On a une autre cavalerie qui est partie explorer. Alors, je ne crois pas qu'on puisse le prendre. Je crois qu'on peut juste le déprendre en fait. La faction qui recevra ce point de capture recevra un bonus de morale. Ok. Ouais, voilà, il reste ses hoplites. Ici. Du coup, on va aller se mettre là pour les observer. Et puis, bah, on va avancer le reste. Oula. Bordel. Le recours système à la con. Hop là. On va aller se mettre sur la hauteur en courant avec tous nos frondeurs. Parce que, pourquoi pas. Alors, les unités qui ne sont pas trop trop dans le mal. Genre vous tous là. Vous allez également tracer votre route. Pourquoi la cave s'est arrêtée ? Je lui dis de venir là. C'est quoi le problème ? Tu ne peux pas grimper ? Ah, il ne peut peut-être pas venir ? Bah si, il peut venir au moins là. Ah, je suis en pause. Pordel. Ouais, comme j'ai activé l'overlay steam sans faire exprès, ça m'a mis en pause. Autant pour moi. Donc, en fait, on ne peut pas passer par là. Ce qui veut dire que mes unités de corps à corps auraient plutôt intérêt à se pointer par là, finalement. Cela dit, on va mettre nos frondeurs là et on va le harceler de loin. Sans aucun stress. Même si c'est du hoplite, au bout d'un moment, sous la pluie de Kayas, il devrait lâcher l'affaire. Alors, s'il est toujours là ? Ah, il avance, enfoiré. Parfait. Visiblement, en me voyant comme ça, il a flippé. Donc, il s'est mis en face de moi alors que je ne peux pas descendre. Ça me va. Voilà, il s'est rendu compte qu'il a fait une connerie, donc il est reparti. Du coup, malheureusement, on ne va pas pouvoir exploiter trop, je pense, notre avantage de hauteur. Si on veut faire le tour, il va falloir passer près des tours, ça me fait un peu chier. Du coup, on va se contenter de charger dans le tas. Ah, il fait demi-tour. Non, il ne fait pas demi-tour, je ne sais pas ce qu'il fait. Qui c'est qui est devant ? Vous. Essayez de tirer sur ce type. Non, merde. Voilà, on a déjà pu lui tirer dessus, quand je leur demande de tirer, ils font le tour. On a les lanciers samelites légers qui sont en train de charger, les montagnères italiques également. Ça ne me paraît pas les unités idéales pour engager des hoplites. Là, ils viennent de passer la maison justement au moment où on est arrivés. C'est la tristesse. Ça c'est quoi ça ? Les montagnères italiques, non ? Voilà, des lanciers sabés en armure, ça c'est bien ça. En avant. Ah, il va pouvoir nous tenir là pendant hyper longtemps, c'est super triste. Il faut qu'on fasse le tour par là. Avec la cave, avec tout. Hop, courrez les gars. Là, on dévale l'escalier en grande furie. Alors on va quand même mettre, ouais, des montagnères italiques, c'est pas ouf. Il faut mettre l'infanterie légère samelites pour renforcer un peu. Le général, il trace, il a quoi ? La peur ! C'est pas mal ça. Ah non merde, putain, je pensais que c'était un truc à activer. Raté ! Allez, inspire-moi ces gens. Les lanciers sabiens qui ont fait le taf, ils n'ont perdu que trois troupes pour l'instant depuis le début de la bataille. Vous, courez ! Attendez pas vos amis, on va essayer une petite charge de dos dans les hoplites. Il n'y a moyen que ça leur fasse un peu mal aux fesses. Le général, il se rapproche. Parce que si on attend l'effrondeur, ça va être beaucoup trop long. Allez ! Alors, eux, non. Par là. Voilà, parfait. Une charge de dos, est-ce qu'ils cèdent ? Ils cèdent. Parfait. Victoire décisive. Eh bien, une belle petite bataille pour commencer. C'était cool. Bon, un bel assaut de ville. J'espère que ça vous aura plu. Bon, quelques petites erreurs, toujours. J'avais pas trop vu les bâtiments à l'intérieur, là, mais... Globalement, ça s'est bien passé. Il y a des unités qui ont bien souffert, mais les mecs, ils font le taf, hein, franchement. 288 et 357, les gars, ils ont tenu les murs, eux, tout seuls, quasiment. L'effrondeur, toujours moins efficace quand il y a des murs, mais ils ont quand même plutôt tiré leur épingle du jeu, ça fait plaise. Et Taras est tombé. Et oui. Euh, et on va... Là, on va 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 là... Non, on va se contenter de l'occuper. Pour l'instant. Du coup, j'imagine qu'on a pas le sou de convertir grand chose. Si on pourrait convertir ça... Enclos des serments. Moins deux d'ordre public par tour. Ok, mais ça commence à faire un peu de garnison, mais ça, ça me semble mieux. Après, ça, c'est... Moins quatre d'ordre public par tour, mais c'est pas grave, on va le faire. Faut qu'on commence à convertir. Alors, lui... Euh, du lancier militien, du frondeur, un peu de mercenaires. S'il attaque ça, je pense qu'il a moyen de se retrouver un peu dans le mal. Euh... Ah zut, j'ai pas assez de sous pour tenter une action. Par contre, on va pouvoir voir tout ce qu'il a. Ouais, alors, s'il attaque Baryon, il va se faire défoncer. S'il attaque Silbyon, il va se faire défoncer. Donc, c'est pas la peine d'aller en renfort sur quoi que ce soit. Il y a ici. Alors ici, on pouvait... On va se recaler un peu. On pouvait essayer d'aller terminer cette armée-là. On va le faire. Il y avait beaucoup de caves. Il a encore une unité d'oplite léger. Et... Ah, et son général, c'est de la cavalerie également. Il y a pas mal de tireurs. De l'autre côté, on devrait le défoncer. Alors, qu'est-ce que ça dit ? En mode équilibré. Allez, c'est parti. Oh, tu déconnes, tu l'as pas terminé. On va les buter, pour la peine. Bon, bah, du coup, j'ai pas le mouvement pour le poursuivre. Donc, on va retourner en ville, en attendant. Ici, on s'est déjà déplacé. Et... Alors, du coup, on a regagné un petit peu de sous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter... Euh... Saboter le ravitaillement. Ah non, c'est de la merde. Ah, c'est sûr que sur les colonies que je peux peut-être faire du découvert. Dommage. Bon, on va quand même tenter ça. Si ça passe, ça peut être cool. Il y aura moins loin que prévu. Et bah non. On a été blessé. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, cette armée-là peut complètement avancer par là-bas, par contre. Est-ce qu'on a des agents dans le coin pour aider ? Bah, pas trop. Tout le monde est mort. On va donc profiter que c'est le printemps. Bah oui, la route est bloquée. T'es con. Alors, il nous dit qu'on va se faire défoncer. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de hoplites nobles. Beaucoup, beaucoup de hoplites nobles. Et énormément de hoplites nobles. Du tirailleur à cheval. Des pêles tastes. Grosse, 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 grosse armée, effectivement. Il va nous falloir de la tour de siège. Donc, la galerie, on a vu que ça servait à que dalle. Donc, la tour de siège pour pouvoir se poser sur les murs. Avec E2, là. Et on va continuer le siège. Et du coup, ça vaudrait presque le coup de déléguer cette armée pour venir en renfort. Si on fait ça, on passe juste à côté de l'ennemi. Ouais, parce que sinon, il faut passer par là. Ou alors faire tout le tour parce que là, il y a de la montagne. C'est pas ouf. Bah, j'ai bien envie de dire qu'on va sortir de notre camp et qu'on va se pointer. Et si lui veut nous attaquer, il nous attaquera. S'il veut se replier, il se repliera. Nos deux cités, là, sont à même de gérer ses troupes de toute façon. Donc, c'est pas trop un problème. Alors, nos sous se stabilisent un chouïa. Ici, on attend toujours. Ici, bah, on fait rien de particulier. Nos agents, ils ont bougé normalement. Ah, notre flotte. Notre chère flotte. Qui, pour l'instant, est toujours dans la zone d'influence romaine, malheureusement. Euh, toi, tu n'as rien fait, toi. Mais t'as peut-être pas les sous pour faire quoi que ce soit. Ouais. Dommage. Dommage, dommage. Et eux, ils n'ont pas tout leur mouvement. Tant pis. J'avais pas vu que lui avait pas bougé. Sinon, j'aurais tenté d'assassiner plutôt que l'action à la con avec l'espion. Mais tant pis. C'est pas grave. Alors, ici, j'ose espérer pour lui qu'il ne va pas tenter une attaque. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il veut une paix ? Les crotons, toujours. Ah, les frontons ont réussi à reprendre une province, on dirait. Ah non, c'est la province de Lucanie, pardon. Non, non, pas de paix, c'est bon. Les deux niens voudraient une paix. Eux, par contre, ils mettent sur la table. Est-ce qu'on peut leur demander un accord commercial en échange ? Non. Alors, allez vous faire voir. Je ne commerce pas. Enfin, je ne fais pas de paix avec des gens avec qui je ne commerce pas. Du coup, il m'attaque. Du coup, il m'attaque. Bah, très bien. Du coup, on va être un peu mieux. Au niveau cavalerie. Il a pas mal de cavalerie, de tirailleurs, malheureusement. Ça va nous poser problème. Mais sinon, au niveau tireur, on est très très bien. On va essayer de garder notre cave en renfort pour pouvoir tenir. En plus, on a des barricades et tout. Ça va très bien se passer. Allez, c'est parti. Une deuxième bataille. Pour Erdonia. Et je pense qu'après, on sera pas mal pour aujourd'hui. Alors, voyons voir. Du coup, est-ce qu'il y a genre une petite pente ou un truc vaguement herbeux où on pourrait mettre nos boules qui roulent ? Non, malheureusement, pas grand chose. Donc, ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va se faire une petite ligne. Alors, sans eux. Et puis, peut-être sans eux, pour l'instant, dans le coin. On va mettre tous nos frondeurs devant la cave au chaud derrière. Les unités d'élite et les unités pour contourner l'ennemi dans le coin. Et du coup, déployables restants. Alors, les boules de feu, on va pas les mettre parce que j'ai pas envie qu'on les allume et qu'elles nous roulent dessus. Par contre, on va essayer de poser un petit peu de barricade par ici. On va pas mettre les chevaux de frise dans le coin. On va mettre les chevaux de frise par là. Voilà, pour empêcher des charges dans le coin, là. Ce qui va nous permettre, du coup, de mettre nos lanciers de l'autre côté. Voilà. Et un petit piège à pique en plein devant, là. Ça me parait pas mal. Et c'est parti. On va se mettre en vitesse 3 parce que de toute façon, il faut qu'on les attende. Les renforts ennemis sont en approche. Les renforts ennemis, ouais, ils arrivent derrière. S'ils nous étaient arrivés dans le dos, ça aurait été un peu dur. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Des pelletastes, des tireurs à cheval. Alors après, le problème, c'est qu'ils risquent de pas charger avec ces tireurs à cheval. Si j'en ai avec ces IPI, ce mercenaires dans nos pièges, ça sera parfait. Bien sûr. Donc l'idée va être de les engager au corps à corps et de contourner avec nos frondeurs. Comme Dab. Stratégie qui marche plutôt bien avec les frondeurs. Le souci ici, ça va être la deuxième armée qui arrive derrière. Même s'il a l'air de pas vouloir trop courir. Encore que là, ça court. Les chevaux ne courent pas, j'ai pas l'impression. Non, on est en vitesse 3, il marche juste. Allez, on va attendre qu'il soit presque à portée et on va repasser en vitesse 1 pour gérer ça un peu mieux. Donc ces pelletastes et ces tirailleurs devraient arriver au contact. Alors on a vu que les pelletastes pouvaient faire très très mal face aux frondeurs. Donc il faudra qu'on fasse gaffe quand même. Les pièges ils sont vraiment invisibles, on ne les voit pas du tout. Même nous, c'est tendu de les voir quoi. Quand on met la souris dessus par chance, on les voit mais... Alors ça y est, sa cave commence à faire des trucs. Il s'arrête. Il se plus ou moins arrête. Donc là, tous ces tirailleurs à chevaux sont arrivés. Il y a quand même du monde en termes de tireurs. Les pelletastes, on va essayer de se concentrer sur eux pour commencer. Parce que c'est eux quand ils vont arriver à portée qui vont nous faire le plus mal. Alors sans trop avancer les gars, stop. Arrêtez-vous. Voilà, s'il vous plaît. Parce que si vous avancez sur le piège à pied que vous avez l'air d'un con. Par contre vous pouvez tirer maintenant. Tirez. Tirez. Ah mais ils sont purs tir à volonté qu'on peut faire halte. Merde. Alors ça, 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 ça va pas ça. Du coup vous allez reculer. Ici, vu qu'apparemment ils ont envie de charger, on va y aller. Ici, ils ont décidé de contourner. C'est pas si mal. Donc vous, vous allez allumer les pelletastes si vous avez le temps. Donc là il a chargé, mais on va être capable de les choper avec... Oui, carrément quoi. Il faut que j'arrive à viser le con qui est en train de s'enfuir. Mais pourquoi vous êtes obligé de vous avancer comme ça ? Vous êtes sérieux ? C'est ouf ça. Ok, c'est n'importe quoi pour l'instant. Mais j'avoue que... J'ai un peu merdé mes frondeurs là. Très, très clairement. Il n'y a pas d'autre mot. Donc vous, vous allez reculer. Ok, là il décide de charger carrément mes montagnards. Donc du coup on va le charger de dos. Ici on va s'occuper d'eux. Alors là il a réussi à se détacher avec sa cave. Ce qui est très chiant. Donc du coup on va détacher notre propre cavalerie dans le coin. Là on va se recentrer. Ici vous avez fait demi-tour là, vous pouvez le retirer dessus. C'est du hoplique noble. Ça va être difficile mais... Ah mais oui, c'est sa vraie cave qui a changé. C'est passé tireur. Pourquoi vous vous reculez vous ? Vous me demandez de tirer sur ceux-là. Ok. Notre unité de contact badass. Une unité de contact badass vous allez plutôt aller par là. Ici je pense qu'il y a moyen qu'à tout ça on arrive à leur faire quand même un peu mal. Par contre il faudra vraiment que l'effrondeur ils arrêtent de faire les cons. Voilà, les autres ils sont reformés. Non ils sont pas du tout reformés, c'est ouf quoi. Pourquoi ils ont cédé aussi facilement ? Vous allez plutôt vous occuper de ceux-là. On a des pelletasses qui arrivent à un renfort derrière en plus. Ça va peut-être pas être facile là. Je m'attendais à ce que ce soit... Enfin, à gérer un peu mieux la première charge et là... Ça va être compliqué. Ok. Ici on va envoyer des renforts. Notre général se fait attaquer ! Ouais, forcément. Il faut qu'on se débarrasse de ces tireurs très très vite là. Ici il s'enfuit ou... Ouais, il a reculé quoi mais c'est pas ouf. Il nous faut une ligne de plus par là. Parce que là on va se prendre des frondeurs dans les fesses. Allez, chargez-la ! On manque un peu de protection hein ! Merde ! Vous êtes qui vous ? Vous allez vous calmer ! J'ai l'impression qu'en plus c'est nous qui sommes passés dans le piège quoi. J'aurais réussi à l'oublier tellement il était invisible le truc. J'aurais complètement dû les attendre et j'ai un peu fait de la merde. Ici c'est en train de céder aussi. On commence à voir face à des unités d'élite c'est compliqué quoi. Le mec commence quand même à bien en chier à tenir. Alors eux je sais pas trop ce qu'ils font. Visiblement ils savent pas trop eux-mêmes. Ici on s'occupe d'eux. Là on les a accrochés donc on va charger dans le tas. Nos chevaux de fruits ont quand même réussi à en choper quelques-uns ça fait plaisir. Ah les hoplits nobles ils font bien mal aux fesses quoi. Ici on va essayer de charger dans le tas pour voir un peu ce que ça donne. Alors là on a réussi à leur faire un peu mal. Ici on a des frondeurs également qui sont dégagés. Là on va peut-être pouvoir commencer à faire un petit peu de menaces. Vous allez courir un peu. Ici il faudrait aller aider les gars. Où ça nos hommes fuient le champ de bataille. Ah ok ils sont arrivés au contact, ils s'enfuient. Très très bien. C'est dû aux plis nobles de partout quoi. Mettez-moi des rafales sur ceux-là, là ils sont à portée c'est cool. Là malheureusement avec toute cette infanterie derrière on ne peut pas faire grand chose avec notre cavalerie. Ça c'est un peu chiant. Qu'est-ce qu'il a fait là ? Muroplit. Il fait un mur autour de ses troupes. C'est pas grave on va essayer de faire le tour. Pour choper plutôt ces gens là. Qui nous ont pris au corps à corps d'ailleurs. Donc raison de plus pour tracer les mecs. Allez vous foncez. Ici c'est n'importe quoi. Donc là il y a son général en plus, on a réussi à l'engager. C'est toujours ça de pris. Ici on voit que les frondeurs sont absolument pas efficaces contre ces unités de Peltast. Ok donc ici ils chargent. Bah ici on pourra peut-être complètement se les faire du coup. Nos hommes fuient le champ de bataille ! Parce qu'en fait il n'y a que des Peltast. Alors je ne sais pas du tout ce que notre cav va valoir contre ces gens. C'est ça qui est un peu chiant en fait. Ici. Continuez de leur tirer dessus. Vous, bah vous allez revenir en speed. Ici vous allez leur tirer dessus. Ici vous allez essayer de leur mettre une rafale là. Ici ils continuent de tirer plus ou moins dans le tas. Ouais j'ai l'impression que notre cavalerie va même pas être capable de gérer des Peltast en fait. Voilà ça s'enfuit de partout. Grand grand classique. Ici il nous ralentit avec ses tirailleurs. Attends mais vous êtes sérieux vous allez pas... Ah mais c'est des hippies mercenaires c'est pas ces tirailleurs putain. J'ai du mal avec ça. Donc là on s'enfuit un peu de partout hein. C'est normal. Face à des nobles hoplites voilà quoi. Ce qui me fait un peu plus chier c'est que eux n'arrivent même pas à gérer des Peltast. Je savais qu'ils avaient une armure mais quand même à ce point là. Ça me fait un peu mal aux fesses. Nos hommes fuient le champ de bataille. Mais quelle honte. Donc là vous allez vous arrêter. Vous allez tirer dans le dos de ces gens. Vous vous passez en mode escarmouche vous tirez. Allez 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 allez. Cassez vous. Donc on leur tire dans le dos tant qu'à faire. Et malheureusement il a de la cavallisation générale qui est tout à fait capable de faire chier. Ouais non. Notre général est mort en plus. Ça sent la défaite cette fois. J'ai un peu sous-estimé les nobles machins là. Donc là ça sert à rien. Ils vont se retrouver coincés contre la ligne et crever. L'unité de général résiste mais à mon avis... Ouais voilà c'est bon. Ça va être une petite défaite à enregistrer à notre actif. Ça arrive. Faut avouer que j'avais l'habitude que mes unités de garnison soient costaudes. Mais là la vache les hoplites nobles carrément quoi c'est quand même la violence. Wow. Purée. Après les légionnaires de l'Innen ils font le taf. Les mecs ils résistent jusqu'au bout quoi. Arrêtez de vous enfuir ça sert à rien. Enfin vous pouvez peut-être essayer de vous fouiller par là. L'autre il y a la cave qui va le choper donc. Il reste plus que l'unité du général qui résiste. Et quelques frondeurs. Les frondeurs qui font quand même le caf. Eux ils sont en carré. Ah c'est bon. Mais quelle honte. Il est peut-être pas obligé de me le faire à chaque fois quoi. Voilà malheureusement. On n'aurait pas eu cette cave. On aurait presque pu les shooter de très loin. en y allant petit à petit mais... Au revoir les hoplites nobles. Même de dos. Le général s'enfuit. Ok. C'est la fin. C'est terminé. Défaite de justesse. On lui a quand même fait un petit peu mal. Le général a fait le taf. Les autres se sont pas si mal démerdés que ça. Malheureusement je ne suis pas resté assez défensif. Et c'était une grosse erreur. J'aurais dû rester beaucoup plus défensif. Quitte à m'appuyer sur les bords de la carte. Pour le laisser venir. Tant pis. Ça arrive. De toute façon cette armée est plutôt défensive. Clairement elle a du mal à chaque fois qu'il faut se battre. Défaite de justesse. Donc on se replie. Je ne sais pas si il va nous poursuivre. Parce qu'il va être tout seul quand même. Malheureusement on ne s'est pas enfui assez loin pour... Ah ! Ici il y a un fronton qui s'est fait défoncer je crois. Je me disais que ça ne bouge plus mais... Ok ! Tentative de sabotage. Et donc du coup il nous faut quelqu'un pour remplacer ici. Alors on a quoi ? Oulala. Ils ont plein de trucs. Beaucoup trop de trucs. On peut prendre un mec gratuit. 4-5-3. Allez on va te prendre toi. Et on a des pirates qui lancent des raids. Ils sont très loin. L'ennemi a essayé de convaincre votre agent de vous trahir. Alors on était en porte. Votre agent a été entravé. Très très bien. On a terminé une recherche mais on a plein de trucs. Et on a un mec qui est mort. Très très bien. Ok donc là il va vraiment falloir qu'on bute cette personne. Mais on fera ça lors du prochain épisode. Donc ici on va juste avancer d'une case pour commencer à se reformer. Le temps que notre armée arrive. Notre armée de renfort arrive. Et du coup on s'arrête là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve du coup très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.